Les éclaireurs de l'église d'Oreb présente Jésus notre modèle. Alors regardez et écoutez nos cadets tous les soirs du 24 au 27 juin à partir de 19h sur YouTube OEB 972 et sur notre site internet adventice-oreb.org Bonsoir à tous, nous sommes heureux de vous voir présents aujourd'hui à notre voix des cadets. Nous lisons dans Romain 12 au verset 12 Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité. Le Roi est au-dessus des cieux. En tournant ensemble, il est exalté. Il est exalté, le Roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté. Je loue son Saint-Denis. Il est Seigneur, sa vérité règnera. Tout l'univers se réjouit en son nom. Il est exalté, le Roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le Roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté. Il est exalté, le Roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le Roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le Roi est au-dessus des cieux. Ma chair et mon cœur peuvent se consommer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et de mon partage. Louez Dieu avec nous, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis fier, et même si je tombe, Dieu est au-dessus des cieux. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mais de toi, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. 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 Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Lui, tu es le soutien de mon cœur. Lui, tu es le soutien de mon cœur. Lui, tu es le soutien de mon cœur. Tu es le soutien de mon cœur. Et puis t'adore, tu sais que ma vie est en toi Et me voici pour louer, me voici à tes pieds Me voici pour dire tu es mon Dieu Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur Tout en toi est merveilleux pour moi Voix éternelle élevée au-dessus de tout Ta gloire est splendide dans le ciel Tu es menue humblement sur cette terre Tu t'es donnée par amour Et me voici pour louer, me voici à tes pieds Me voici pour dire tu es mon Dieu Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur Tout en toi est merveilleux pour moi Me voici pour louer, me voici à tes pieds Me voici pour dire tu es mon Dieu Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur Tout en toi est merveilleux pour moi Je ne pourrais imaginer Le prix payé pour mon péché Je ne pourrais imaginer Le prix payé pour mon péché Je ne pourrais imaginer Je ne pourrais imaginer Je ne pourrais imaginer Pour moi, me voici, me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es bon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grave, tout en toi est merveilleux pour moi. Nous allons maintenant chanter notre chantème « Te ressembler » que nous aurons le plaisir d'interpréter avec vous tous les soirs. « Te ressembler » A tout moment, je suis très prête pour te ressembler. Par ma voix, je veux t'élever, ce genre de corps pour te ressembler. Écoutez ta voix, je fais ce choix pour te ressembler. Écoutez ta voix, je fais ce choix pour te ressembler. Écoutez ta voix, je fais ce choix pour te ressembler. Écoutez ta voix, je fais ce choix pour te ressembler. Pour te ressembler. Ce soir, je vous souhaite de passer un agréable moment et une grande bienvenue de la part de l'église d'Oreb. Nous allons prier. Merci Seigneur pour cette bonne journée que tu nous as fait passer. Bénis les prédicateurs, bénis les chants, permets que tout se passe bien en ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Et maintenant, soyez attentifs à un chant spécial qui vous sera présenté par l'Éclairéant. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Comme un étendant sur ce pays, pour montrer à tous la vérité, et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Comme un étendant sur ce pays, pour montrer à tous la vérité, et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Comme un étendant sur ce pays, pour montrer à tous la vérité, et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Comme un étendant sur ce pays, pour montrer à tous la vérité, et le chemin vers le ciel. Comme un étendant sur ce pays, pour montrer à tous la vérité, et le chemin vers le ciel. Comme un étendant sur ce pays, pour montrer à tous la vérité, et le chemin vers le ciel. Comme un étendant sur ce pays, pour montrer à tous la vérité, et le chemin vers le ciel. Comme un étendant sur ce pays, pour montrer à tous la vérité, et le chemin vers le ciel. Comme un étendant sur ce pays, pour montrer à tous la vérité, et le chemin vers le ciel. Bonsoir, aujourd'hui nous allons parler de l'adolescence de Jésus. Texte de base, Luc 2, verset 49. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ? Hier soir, nous avons vu que Jésus, lorsqu'il était enfant, a été instruit par sa mère, parce qu'elle a pris du temps avec lui pour qu'il puisse apprendre à connaître Dieu, et par la suite, s'occuper des affaires de son Père Céleste. Ce soir, nous verrons la vie de Jésus lors de son adolescence. La Bible nous donne quelques détails concernant son adolescence. Elle nous dit qu'il étonnait les rabbins, qui étaient des chefs religieux ayant de grands savoirs à son époque, par la qualité des paroles qu'ils disaient. « Ne saviez-vous pas, leur dit-il, qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ? » Jésus poursuivait une œuvre pour laquelle il était venu dans le monde, mais Joseph et Marie avaient négligé leur tâche. C'est un grand honneur que Dieu leur avait accordé en leur confiant son fils. Deux saints anges avaient dirigé la conduite de Joseph pour préserver la vie de Jésus. Or, ils l'avaient perdu de vue pendant un jour entier, alors qu'ils n'eussent pas dû l'oublier un seul instant. Quand leur anxiété eut pris fin, ils avaient fait retomber sur lui le blâme qu'ils avaient mérité. Il était tout naturel que Joseph et Marie considérassent Jésus comme leur propre enfant. Ils étaient toujours avec eux et ressemblaient sous bien des rapports aux autres enfants. Il leur était donc difficile de se rendre compte de sa qualité de fils de Dieu. Il se trouvait exposé au danger de ne pas apprécier le bienfait accordé par la présence du Sauveur du monde. Le chagrin de la séparation et le tendre repoche qu'impliquaient les paroles de Jésus avaient eu pour but de leur montrer combien était sacré le dépôt qui leur avait été confié. Par la réponse qu'il fit à sa mère, Jésus montrait pour la première fois qu'il comprenait quelle était sa relation avec Dieu. En effet, à cette occasion, Jésus a clairement appelé Dieu son Père. Avant sa naissance, l'ange avait dit à Marie dans Luc 1 verset 32 à 33 «Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son Père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. » Marie avait médité sur ses paroles. Elle croyait que son enfant allait être le Messie d'Israël, mais elle ne comprenait pas sa mission. En ce moment même, elle ne comprit pas les paroles de Jésus. Elle vit cependant qu'il avait répudié toute parenté physique avec Joseph et s'était déclaré fils de Dieu. Dans nos rapports les uns avec les autres, nous devons veiller à ne pas oublier Jésus, à ne pas poursuivre notre route sans nous rendre compte qu'il n'est pas avec nous. Quand nous nous laissons absorber par les intérêts mondains, au point de ne plus penser à celui en qui se concentrent nos espoirs concernant la vie éternelle, nous nous séparons de Jésus et des anges du ciel. Il nous serait avantageux de passer chaque jour une heure dans la méditation et la contemplation de la vie du Christ. Il nous faudrait y penser d'une manière détaillée, s'efforçant par l'imagination d'en reproduire toutes les scènes, surtout les dernières. En méditant ainsi sur le grand sacrifice accompli pour nous, notre confiance en Christ se trouvera affirmée. Notre amour sera intensifié et son esprit nous pénétrera plus complètement. C'est en apprenant à nous repentir et à nous humilier au pied de la croix que nous serons finalement sauvés. Nous pourrons être une bénédiction les uns pour les autres lorsque nous nous rencontrons. Si nous appartenons au Christ, il sera l'objet de nos plus douces pensées. Nous aimerons parler de lui alors que nous nous entraînerons de son amour. Nos cœurs seront attendris par de divines influences. En contemplant la beauté de son caractère, nous serons transformés en la même image de gloire en gloire. Imaginez-vous la scène. Un petit garçon de 12 ans qui discute avec des personnes qui passaient toute leur vie à étudier les Écritures et qui parvient à les étonner. Il est clair que Jésus avait reçu un enseignement de qualité de la part de ses parents et avait tiré profit de l'expérience qu'il a faite avec Dieu. Il avait soif de la connaissance de Dieu et de faire sa volonté. Apprenons à nos enfants et à nos adolescents à passer du temps dans la parole de Dieu, à imaginer les différentes facettes de la vie de Jésus. Enseignons-leur de façon ludique, s'il le faut, pour qu'ils puissent argumenter et enseigner les préceptes et les trésors émanant de la Bible. Par la suite, ils deviendront des hommes et des femmes qui mettent leur vie entre les mains de Dieu et qui savent lui faire confiance. Mon désir en ce soir est de laisser Jésus être dans tous les recoins de ma vie, qu'il puisse m'aider à lui faire confiance. Que je sois un instrument entre ses mains pour que je puisse enseigner sa parole à mes camarades et adultes que je fréquente. Nous souhaitons également qu'il en soit de même dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons entonner notre chantème « Te ressembler ». En ta présence En ta présence En ta présence J'avance à toi pour te ressembler À chaque instant À chaque instant À tout moment Je n'hésitais pas Pour te ressembler Par ma voix Je veux t'éloigner Je veux t'éloigner Ce chant de l'or Pour te contempler Écoutez ta voix Je fais ce choix Pour te ressembler Vive par la voix Je fais ce choix Pour te ressembler Pour te ressembler Je m'émerveille Le garde le ciel Et tu souris En voyant ma vie Par ma louange Tu es en tranche C'est pour toi Pour ta majesté Par ma voix Je m'émerveille Ce choix De gloire Pour te contempler Écoutez ta voix Je fais ce choix Pour te ressembler Vivre par la voix Je fais ce choix Pour te ressembler Pour te ressembler Pour te ressembler Confiendra-le Dans ta splendeur M'accueillera M'accueillera Auprès de ton cœur Je retirerai Tu as gravé Dans ton histoire Pour l'éternité Écoutez ta voix Je fais ce choix Pour te ressembler Vivre par la voix Vivre par la voix Je fais ce choix Pour te ressembler Écoutez ta voix Écoutez ta voix Je fais ce choix pour te ressembler Vivre par la foi Je fais ce choix pour te ressembler Pour te ressembler Maintenant, soyez attentifs à un chant spécial qui vous sera présenté par les écloreurs. Nous voulons voir Jésus élever. Nous voulons voir Jésus élever comme un étendard sur ce pays Pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élever comme un étendard sur ce pays Pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élever. Nous voulons voir Jésus élever comme un étendard sur ce pays Pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élever. Pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élever. Nous voulons voir Jésus élever. Nous voulons voir Jésus élever. C'est pour la terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous sommes heureux. Ce soir, ta parole a été prêchée. Bénis cette parole dans le cœur de tous ceux qui l'ont entendu. Tu nous rappelles que Jésus a été un modèle à son adolescence. Que chaque jeune qui a entendu cette parole puisse s'interroger pour savoir s'ils suivent cet exemple. Bénis les Seigneurs afin qu'ils comprennent combien il est important de passer du temps dans ta parole afin qu'ils puissent être des jeunes hommes, des jeunes filles, accomplis. Fais leurs grâces, fortifie-les. Nous te remercions pour tout au nom de Jésus. Amen. Musique J'en ai un vrai homme à l'heure de l'enseur. On se dit qu'il y a un rassage. On se dit qu'il y a un poil. Je veux les enfants de l'enseignement. On se dit qu'il y a un poil. Je veux les enfants de l'enseignement. Je suis là, je Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501